On se retrouve par un autre grand classique d'algèles linéaires concernant les endomorphismes. Montrer qu'une application donnée est un endomorphisme et donner sa matrice dans une base donnée. Ici, on s'intéresse à une application sur ces deux couches X. On demande de montrer qu'elle appartient à elle de ces deux couches X. Ça, c'est-à-dire être un endomorphisme de ces deux couches X et après écrire sa matrice dans la base canonique. D'abord, on va rappeler ce que c'est la définition d'un endomorphisme parce qu'en fait, la définition nous permet de savoir quelle est la méthode à suivre pour montrer la première question ici, montrer que c'est un endomorphisme. Qu'est-ce que c'est un endomorphisme ? C'est une application, Psi, qui est définie sur un certain espace vectoriel E. On dit que c'est un endomorphisme s'il vérifie deux conditions. La première, c'est qu'il est à valeur dans E, c'est-à-dire que ces valeurs sont dans le même ensemble que son espace de départ. Et la deuxième condition, c'est que Psi est linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire être linéaire ? C'est-à-dire que si je prends deux vecteurs quelconques de mon espace vectoriel de départ et deux scalaires, donc si j'ai mis K, parce que si E, c'est un espace vectoriel sur R, je prendrais un escalaire réel. Si c'est un espace vectoriel sur C, comme ici, C2 couché X, je prendrais des complexes. Et qu'est-ce que je fais avec ces éléments-là ? Il faut montrer que Psi de lambda U plus mu V, c'est lambda Psi de U plus mu Psi de V. Donc ça veut dire que ça se comporte bien avec les sommes et les multiplications avec un scalaire. Donc ça, c'est les deux points qu'on doit démontrer en pratique. Donc ici, pour montrer que Psi est un endomorphisme de C2 couché X, je vais montrer ces deux points-là. Donc, j'ai juste rappelé la définition en incitant bien sur le fait de qu'est-ce que fait Psi ? Ça mange un polynôme et ça renvoie un polynôme plus X plus 1 fois la dérivée de ce polynôme. Donc on doit d'abord montrer que Psi est à valeur dans ces deux crochets X. Pour ça, je prends un polynôme quelconque au départ, P dans ces deux crochets X, et mon but, c'est de montrer que Phi de P, à l'arrivée, c'est aussi dans ces deux crochets X. Ce n'est pas parce que c'est écrit que c'est une démonstration. Ici, le but, c'est vraiment de le démontrer. Alors des fois, ça peut être simple, des fois un peu moins, mais ce n'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Il faut à chaque fois le démontrer. Donc il y aurait deux méthodes pour le faire. La première, ça serait juste de considérer le degré. C'est-à-dire que ça, c'est un polynôme, ça, c'est évidemment un polynôme. Ici, il est degré au plus 2, donc lui aussi degré au plus 2. Quand on dérive, il est degré au plus 1. Quand on multiplie par X, ça fait degré 2 au maximum. Donc tout ça, c'est degré 2 au maximum, donc ça fonctionne. C'est bien intuitivement, c'est ce qui fonctionne, mais parfois, c'est trop dur à rédiger. Ça donne des rédactions compliquées. Une autre manière de faire, c'est que je vous propose qu'à l'avantage d'être beaucoup plus facile à écrire et pour comprendre les choses. Donc l'idée, c'est comme ici, j'ai des polynômes de C2 coche X, c'est assez facile d'écrire à quoi ça ressemble un polynôme de C2 coche X. P, je peux dire que c'est A plus BX plus CX carré avec ABC des nombres complexes. Et là, l'idée, c'est que pour montrer que phi de P appartient à C2 coche X, je vais calculer phi de P. Donc phi de P, c'est phi de ce polynôme-là. Et donc là, A plus BX plus CX carré, c'est celui qui est au départ. Donc, si j'applique ma définition, je le recopie, c'est P qui est ici, plus X plus 1 fois la dérivée de ce polynôme-là. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'avais fait de la coloration, c'est qu'on comprenne bien comment ça s'applique, l'endomorphisme. Ici, c'est très simple, donc il n'y a pas de grand problème, mais pensez à toujours vous poser la question, comment fonctionne cet endomorphisme-là avant de vous lancer dans les calculs ? Souvent, vous faites des erreurs dès la définition et c'est fini. On se pose bien cette question-là. Maintenant, j'applique, je dois calculer la dérivée de ça. Donc ici, je recopie, et puis la dérivée, c'est B plus 2CX. Maintenant, je développe mon nombre de droite, pas de problème. Et après, je regroupe, comme je vous montrais, qui est dans ces deux crochets, que je l'écris comme un polynôme, c'est-à-dire que j'écris d'abord les termes constants, ici j'ai A et B, après les termes en X, là j'en ai B, là j'en ai B, donc ça fait 2B, et puis j'en ai ici 2C, donc ça fait 2B plus 2CX plus 3CX carré. Et là, écrit comme ça, je vois facilement que c'est un élément de C2CX. Donc j'ai bien montré que quel que soit P dans C2CX, Phi de P est dans C2CX. Donc là, on a montré le premier point, c'est gagné. Et donc vous voyez que c'est une manière, peut-être un peu longue à rédiger, mais au moins qui est très propre et qui est très facile à suivre. Donc ça, c'est démontré. Maintenant, on doit nous montrer que Psi est linéaire, c'est le deuxième point. Vu la définition, je prends deux éléments de C2CX, alors comme ici c'est des polynômes, je ne vais pas les appeler U et V, mais plutôt P et Q. J'ai P et Q des éléments de C2CX, j'ai lambda et mu de scalaire, comme ici c'est des espaces complexes, là je prends des scalaires complexes. Et donc je dois calculer Phi de lambda P plus mu Q. Vu la définition, c'est lambda P plus mu Q plus X plus 1 fois la dérivée de lambda P plus mu Q. La dérivée de lambda P plus mu Q, c'est lambda P prime plus mu Q prime, et après je développe. Ça je vais recopier, et puis après j'ai développé X fois lambda P prime, X fois mu Q prime, etc. Donc j'ai ça. Et maintenant, un peu comme quand on fait pour les espaces vectoriels, on va regrouper tous les termes en lambda et tous les termes en mu. Donc des termes en lambda, j'en ai P, j'en ai XP prime, et j'en ai P prime, pareil pour les termes en Q. Et maintenant ça, mon but c'est de faire apparaître Phi de P. On voit qu'il faudrait du X plus 1 en facteur, ben là ça tombe bien, j'ai XP prime plus P prime, donc c'est X plus 1 fois P prime, et ici j'ai X plus 1 fois Q prime. Et qu'est-ce qu'on reconnaît dans cette première parenthèse-là ? Ben c'est exactement Phi de P. Pareil, la deuxième parenthèse, c'est exactement Phi de Q. Donc ça veut dire qu'au final, j'ai bien montré que Phi de lambda P plus mu Q, c'était lambda Phi de P plus mu Q. Donc on a la linéarité. Les deux points sont démontrés, donc on peut conclure que Phi c'est un endomorphisme de C2 crochet X. Donc voilà pour la partie endomorphisme. Ça fonctionne toujours pareil. Il n'y a pas de grande surprise, toujours la linéarité, toujours vérifier que les valeurs sont au bon endroit, en faisant bien cette justification. Parfois c'est plus simple, parfois c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est toujours dans la même idée. L'autre point quand on a un endomorphisme, c'est de vouloir décrire sa matrice dans une base donnée. Donc ici on veut écrire la matrice de Psi dans la base canonique de C2 crochet X. La base canonique de C2 crochet X, on la connaît, c'est 1XX². Qu'est-ce que ça veut dire d'écrire la matrice dans une base donnée ? La matrice dans la base 1XX² de Phi, c'est d'écrire Phi de 1, Phi de X et Phi de X² en fonction de 1X et X². Donc on voit qu'il va falloir calculer ces trois quantités-là et les exprimer dans la base canonique. Très bien, donc on veut calculer Phi de 1. Vous avez deux choix pour calculer Phi de 1. Soit vous réutilisez la définition qu'il y a ici, en disant que là je prends P égale 1, donc ça fait 1 plus X plus 1 fois la dérivée de 1, la dérivée de 1 ça fait 0, donc ça fait juste 1. Donc Phi de 1 vaut 1. C'est une première façon de faire. Une autre façon de faire, c'est de se resservir du calcul qu'on a fait ici. Qu'est-ce que c'est 1 ? C'est le polynôme 1 plus 0X plus 0X². Donc c'est le polynôme pour lequel A vaut 1, B vaut 0, C vaut 0. Hop, vous passez directement au résultat, vous mettez C égale 0, B égale 0, donc tout ça, ça disparaît, il reste 1. Et donc dans ces cas-là, vous trouvez aussi que Phi de 1 vaut 1. Les deux méthodes fonctionnent, des fois il y a des endomorphismes un peu compliqués où ça vaut le coup de se resservir de ce calcul. Phi de 1 vaut 1 et on l'exprime dans la base canonique. 1 c'est 1 fois 1 plus 0 fois X plus 0 fois X². Et donc je récupère ces coefficients-là pour les mettre en colonne dans ma matrice. Phi de 1 c'est 1 fois 1 plus 0 fois X plus 0 fois X². C'est bien les coefficients qui apparaissent ici. Il faut faire pareil avec Phi de X. Encore une fois, soit on se resserre de la définition qu'il y a ici, soit on se resserre du calcul qu'on a fait là. Phi de X, c'est A et C qui valent 0 et B qui vaut 1. Si A et C valent 0 et B vaut 1, ici ça fait 0, ici ça fait 1, ici ça fait 2. Donc ça fait 2X plus 1. J'ai 2X plus 1. Je l'écris, je décompose dans la base canonique, c'est 1 fois 1 plus 2 fois X plus 0 fois X². Et je prends les coefficients de 1, 2X et 2X². Je les mets en colonne. Je réitère encore le procédé pour Phi de X². Je trouve 3X² plus 2X. Je le mets dans la base canonique, je décompose bien. Et je reprends les coefficients pour les mettre en colonne. Et c'est bon. J'ai ma matrice dans la base canonique. Ce qu'on a écrit en haut et à droite, ce n'est pas indispensable. C'est juste pour se rappeler ce qu'on doit faire. On peut le mettre au crayon sur une copie. Et à la fin, on a bien que la matrice, c'est la matrice dont les colonnes valent 1, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 2, 3. Et là, on a donné la matrice dans une base de données. En particulier, maintenant qu'on a la matrice, on peut en déduire facilement son noyau. Le noyau de la matrice nous donne le noyau d'endomorphisme. L'image, on peut trouver le déterminant. Le déterminant d'endomorphisme, c'est le déterminant des matrices, etc. Une fois qu'on a la matrice, on a tous les avantages d'avoir le calcul matriciel qui, en général, vaut que la vie. C'est pour ça que c'est un point important.